En forme, elles illuminent les tapis rouges de femmes enceintes. Deux styles, d'un côté, Léa Seydoux qui fait le choix de robes longues ajustées à la taille pour marquer cette première grossesse. De l'autre, Marion Cotillard qui opte pour des tenues plus floues qui rendent presque cette seconde maternité invisible. L'actrice de 41 ans affiche pourtant sa grossesse d'un loupe très affirmé, très glamour, que ce soit en robe de cocktail ou en pantalon. Récemment, on a habillé Marion Cotillard dans un pantalon en cuir, un legging en cuir. C'est un peu le vêtement le plus sexy pour une femme et donc elle le portait à merveille sur le tapis rouge. Et c'est ce genre de moment qui va changer la perception de la grossesse et de se dire, tiens, en fait, la femme enceinte est vraiment sexy. Sexy, le mot n'est plus un gros mot dans l'univers de la maternité. Fini les tabous, désormais on ose les talons hauts, les robes courtes, la ceinture ne couvre plus le ventre, elle marque la taille. Et pourquoi pas marquer le coup avec une robe ultra moulante. Typiquement, il ne faut pas que ça compresse le bas du ventre parce que sinon on ne se sent pas bien. Il faut prévoir la place pour la poitrine et que ce soit facile à mettre parce qu'on n'imagine pas qu'avec un ventre, c'est difficile de s'habiller. L'actrice américaine Blake Lively s'y est essayée avec beaucoup de succès. Des tenues glamour mais aussi très modes et tendances comme avec ce jean troué. C'est important de choisir des tenues qui nous font bien, d'entendre les gens aussi, qui nous disent que ça, qu'on est joli, que ça nous va bien. Oui, oui, c'est super important d'être élégante enceinte. L'idée, refuser de compromettre son look au nom de la grossesse car après tout, tout cela n'est que du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !